Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on est sur un chantier d'avenir. En 2023, les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes vont pouvoir ouvrir la porte de ce nouveau CHU, mais vont pouvoir être sur un complexe qui plus largement sera aussi un complexe universitaire. On a parlé tout à l'heure de bibliothèques, de centres de recherche, d'un site universitaire. On voit bien qu'on est dans la Guadeloupe de demain. Alors bien sûr qu'on ne peut pas ne pas parler d'aujourd'hui. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des problématiques liées au CHU, qui non seulement connaissaient déjà des difficultés, parce que ce n'est pas pour rien qu'on construit un nouveau CHU, ce n'est pas pour rien que l'État a décidé de prendre en charge 100% la construction de ce bâtiment pour 600 millions. Mais je ne néglige pas non plus les apports du département, de la collectivité et des autres partenaires. Ce n'est pas pour rien. Mais malheureusement, le CHU de Guadeloupe a aussi connu un incendie qui a encore plus abîmé, on va dire, les conditions de travail et les conditions d'accueil des patients. Mais sachez que l'État est au rendez-vous, que l'État fait le maximum et que sur toutes les difficultés, on apporte des solutions. Peut-être pas aussi vite que le voudraient bien sûr les médecins ou l'ensemble des professionnels de la structure. Mais on est là, on est au rendez-vous et on est aux côtés du monde professionnel de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada